Oulala, mais qu'est-ce que c'est que ce zoom ? Bonjour, donc on va préparer de la viande à la romana. Donc pour ça, nous avons des ingrédients, ça s'appelle de la... Criste marine. De la criste marine, et oui, parce qu'on avait les romans qu'à manger. Des oignons et de l'ail, des poivrons rouges, de la viande animale. Ça, c'est du pesto de champignons, de Lidl, c'est pour mettre dans l'huile. Ça, de la farine, du sel, du poivre, de la purée de tomate pour que la viande mijote. Et les épices, vous prenez couleur verte, c'est très romain. Donc commençons par couper les oignons et l'ail. Hop là, hop là, hop là. Nous sommes des spartiens ! Alors, très important, l'ail se fait à une technique apprise par un Asacien. C'est la technique de l'agent ferroviaire sicilien. C'est un peu comme la gendarme à la française. Enfin bon, c'est une variante, je vous montre alors. Ce qu'il faut faire, vous prenez la gousse d'ail avec un gros couteau. Hop, vous écrasez premièrement. Et comme ça, il y aura une effusion d'odeur. Et oui. Hop là, comme ça, comme ça. Hop là. Hop là. Et bon. Vous gardez la poids avec. Pas grave, ça dérange pas personne. Et voilà. Nous sommes des spartiens ! Donc là, nous avons conçu la cuisson. Alors, premièrement, allumer le feu. Hop, c'est automatique. N'hésitez pas à mettre beaucoup d'huile, l'hiver arrive. Et hop, 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 hop. Là, c'est le pesto au... Le mash from pesto. C'est de la pomme de terre, de l'huile de tournesol, des champignons. C'est un peu d'origan. C'est l'ingrédient, heureusement, qu'on a étudié. C'est un peu de la peste à un pierre du pot. Et commencez à la faire sauter tranquillement. Il faut bien mélanger pour que l'huile et la sauce dit du bien, avant tout. Vous pouvez rajouter les petits piments pour... Donc voilà, très classique, hein, piment de Cayenne. Hop, et voilà. Il faut bien battre le tout pour que la sauce se dilue à l'huile. À ce moment-là, on met les oignons, on ne met pas l'ail encore. L'ail, on le mettra quand il y aura la sauce. Voilà, alors l'ingrédient de base, c'est la chrysalide marine qui a été largement consommée pendant la campagne romaine en armorique. Donc vous prenez le tout. Vous coupez ça avec le couteau. Et une fois la chrysalide, vous prenez les poivrons, vous les coupez. La chrysalide, vous la laissez là. Vous les coupez en lamelles. Oh là là, c'est des ordres, c'est des ordres, c'est des ordres. Ça ressemble à un encornet, mais c'est rouge. Donc là, on va la faire en petits carrés. Voilà, voilà. Et là, c'est parti, on la met avec les oignons. Voilà. Nous sommes des partiels ! Et là, c'est parti, on la met avec les oignons. Voilà. Donc, faites bien tout mélanger, faites revenir, comme d'habitude, comme vos pâtes. Pas comme les oignons, on prend les pâtes. Voilà, voilà. On va laisser quelques temps, le temps que ça cuise bien. L'ail sicilien ! L'ail sicilien ! C'est sicilien, non ? Ouais ! Et là, c'est le moment fatidique. Donc, le bloc de viand. La verdure. Le concentré de tomates fraîchonna, marque Lidl, sponsorisé. Le concentré de tomates. Hop, vous baisez tout dedans. Voilà, voilà. À ce moment-là, on met les épices, cause couleur vert. Donc là, c'est... Je ne sais pas très bien lire, excusez-moi. Hop ! On ne va pas oublier le sel, surtout. J'allais l'oublier. On fait ça. Hop, un peu de roux, épis de la trousse. Voilà, voilà. C'est à ce moment que vient l'ail à la sicilienne. Hop, on baise ça tout dedans. Je vais rajouter un peu d'eau, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas assez de tomates. Donc voilà, on regarde si tout se passe bien. Donc vous avez remarqué, c'est une cuisine à l'expansion. On n'a pas fait rôtir la viande avant. Très, très important pour que le goût de la viande se retrouve dans les aliments marins. Il manque plus que le sel. Donc là, c'est du sel fin. Alors j'en ai mis un peu trop dans la... Hop, hop, hop. Très classe, le petit truc en bois. Hop, c'est bon. Voilà. Bon, et là, il suffit de refermer la cocotte minute. Pensez à vous faire des muscles. On met le capuchon. On met assez fort et on attendra le sifflet pour baisser le volume. C'est à ce moment-là que vient tout le secret de la recette. Et comme M. Lombard, vous voyez bien que notre matériel est défaillant. Donc c'est pour ça qu'on cherche des fonds de sort. On cherche des fonds de sort. Et le père. Nous sommes des spartiens ! Oh, c'est le machiné. Oh la 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 la. Alors vous remarquez là sur l'écran l'odeur spécifique. Alors surtout la tradition, c'est de laisser quelques tiges pour la présentation. Peut-être pas tout à fait bio, 100%, mais... Mais est-ce que l'animal était biologique en lui-même ? Mais est-ce qu'il était vivant ? Oui, c'est sûr. Jean-Michel Aulas, en grosse pétasse, on va tout casser chez toi